Le lion et l'âne chassant De gens de la fontaine Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer. Il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, dins et serfs, bons et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère de l'âne à la voix de Centaure. L'âne à messeurs lion fit au fils de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramer, lui commanda de brères, assuré qu'à ce son les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leur troupe n'était pas encore accoutumée à la tempête de Savoie. L'air en retentissait d'un bruit épouvantable. La frayeur saisissait les hôtes de ses bois. Tout fuyait, tout tombait au piège inévitable où les attendait le lion. « N'ai-je pas bien servi dans cette occasion ? » dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse. « Oui, » reprit le lion, « c'est bravement crié. Si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayée. » L'âne, s'il eut osé, se fut mis en colère. Encore qu'on le rayât avec juste raison. Car qui pourrait souffrir un âne fanfaron ? Ce n'est pas là leur caractère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501